Il m'a fallu du temps pour me remettre de mes émotions de ce match contre Chelsea, un match abominable pendant 70 minutes de jeu, puis de l'émotion et enfin une qualification en demi-finale de Champions League, la dixième, la dixième sur les douze dernières années. Aucun club en Europe ne fait mieux et quand on voit que le Barça enchaîne les déroutes et les humiliations en Ligue des Champions, on peut s'estimer heureux de la régularité de ce Real Madrid en Ligue des Champions. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler de l'avant-match contre Séville, un déplacement à Picerone qui va être très compliqué. Est-ce que le Real Madrid doit jeter toutes ses forces dans cette bataille pour définitivement gagner la Liga ? Ou alors ménager cet effectif qui a souffert contre Chelsea, quitte à perdre des points, quitte à redonner de la confiance au Barça ? C'est en gros le sujet de cette vidéo. Comme d'habitude, on parlera de l'actu des deux clubs, je vous donnerai ma composition du Real Madrid et vous allez voir qu'il y a une énorme surprise. Je dis bien une énorme, je ne dis pas pour rien. Et enfin, on terminera par la partie pronostique. La partie pronostique qui est toujours en collaboration avec BetClick. BetClick qui vous rembourse à hauteur de 200 euros votre premier pari s'il est raté. Alors, on parie avec responsabilité, on parie des sommes que l'on peut perdre. Mais pour ceux qui veulent tenter leur chance, pour ceux qui ont une intuition pour ce match-là, vous avez juste à télécharger l'application ou de cliquer dans le lien en description et vous rajouter le code chronique. Moi, ça m'aide financièrement à développer la chaîne et vous, vous pouvez bénéficier de votre offre exceptionnelle. Bon, je pense que vous avez tous remarqué que je porte cette petite pépite venue tout droit d'Italie, tout droit de Venise. C'est le plus beau maillot de cette saison. La communication de Venise à propos de sa collection de maillots cette année a été une réussite incroyable. Je l'ai trouvé fantastique. Il était introuvable, tous les magasins étaient soldats. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui est allé visiter la ville. Dès que j'ai su ça, je lui ai dit tu me prends ce maillot s'il te plaît, il me le faut absolument dans la collection. Désormais, vous pourrez le voir de temps en temps sur la chaîne et je trouve que visuellement, il est juste incroyable. Quand j'ai préparé cet avant-match, je me suis dit Thomas, imagine que tu es à la place de Carlo Ancelotti. Tu viens de te qualifier en demi-finale de Champions League. Tu as vu que ce Manchester City, et on en reparlera bientôt, est prenable. Tu as 12, potentiellement 9 points d'avance en Liga. Qu'est-ce que tu fais ce week-end à Séville ? Quel joueur tu mets sur ta compo, sachant que tu as une marge qui peut te permettre de faire souffler ? Et j'ai presque envie de dire qu'elle sert peut-être à ça. Ou alors tu mets ta meilleure équipe dans le but de gagner la Liga dès ce week-end. Car je vous le dis, si le Real gagne à Séville ce week-end, la Liga sera gagnée. Il n'y aura plus de déplacement très compliqué à part un seul au Wanda à l'Atletico. Mais le Barça ne pourra pas revenir, il ne restera pas assez de journées, sachant les matchs plutôt faciles qu'aura le Real à domicile. Mais avant de parler de la composition, on va parler de la forme de Séville. C'est une équipe qui est très paradoxale. J'ai deux stats intéressantes à vous partager. Séville, c'est une seule défaite lors des 17 derniers matchs de Liga. La seule défaite, c'était Ocampenou contre le Barça, avec ce but de pèlerie en toute fin de match, dans un match où ils n'ont pas non plus démérité. Donc on se dit, wow, Séville sont dans une forme incroyable. Néanmoins, la deuxième stat qui vient faire un peu contrepoids, si j'ai envie de dire. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. En somme, Séville ne perd pas, mais Séville ne gagne pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de matchs nus, et c'est pourquoi le Real en a profité dernièrement, en gagnant, et à chaque fois en prenant ce delta de plus 2 sur chaque rencontre. Et on a aujourd'hui 12 points d'avance sur le Barça et Séville. Maintenant que ça c'est dit, on sait que se déplacer à Peace One, c'est toujours compliqué. Je crois que sur les 5 dernières années, il y a eu peut-être une ou deux victoires. Une victoire, je crois, sur les 5 dernières années, c'est à vérifier. C'est un déplacement que le Real n'apprécie pas. De toute façon, on joue à Séville, c'est toujours particulier. Il y a une ambiance qui est totalement folle. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, et surtout il y a beaucoup de buts. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est à la tête du Real Madrid et qu'on a un double objectif ? Assurer la Liga, mais surtout, on l'a vu, il y a une véritable possibilité d'aller gagner cette 14e Ligue des Champions. Et c'est là qu'on passe à ma composition. Et vous allez voir, j'ai fait le choix de faire souffler l'effectif. Pourquoi ? Je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs sont à la limite physiquement. Mendy est blessé pendant deux semaines. Marcelo est touché. Vinicius était crampé contre Chelsea. Benzema est sorti sur blessure. Enfin, à la fin, il se tenait la cuisse. On voit qu'on est à la limite. On est à la limite. Et donc, il va falloir faire des choix. Et je préfère, entre guillemets, perdre trois points à Séville. Sachant que derrière, tu aurais encore six points d'avance, sept points d'avance en Liga. Potentiellement, si le Barça gagne tout, on a vu que le Barça est capable de s'effondrer à domicile. On l'a vu hier soir. Donc, le Barça ne va pas pour autant gagner toutes ses rencontres en Liga. Le Barça va perdre des points d'ici la fin de saison. Soyez-en sûr. Et à partir de là, à partir de ce constat-là, je me suis dit, non, il faut faire des choix. Pour moi, la priorité, c'est quand même Manchester City dans deux semaines. Tu as une réelle possibilité d'aller en finale. Et surtout, quand le Real va en finale de Ligue des Champions, il n'y a jamais défaite. Donc, du moins, depuis 98, toutes les finales de Ligue des Champions du Real ont été remportées. Donc, la composition, ça serait quoi ? Courtois dans les cages. Ça, je ne change pas. Au niveau de la défense, vous allez voir que je n'ai pas trop le choix, finalement. Il y a tellement de blessés que je ne peux pas me permettre de faire tourner. Donc, je mets Nacho à gauche. Pourquoi je ne mets pas là-bas ? Parce qu'à là-bas, c'est le patron de la défense. Et s'il est sur le côté gauche, il va devoir faire les allers-retours et il peut se blesser. Je n'ai pas envie qu'on touche à là-bas derrière. Il a été monumental encore contre Chelsea. Je veux qu'il reste dans l'axe avec Militao. Donc, Nacho sera à gauche. On va garder la paire dans l'axe Alaba-Militao. Et à droite, je sors Carvaral. Carvaral, on en a besoin. Il n'a pas été trop trop mal contre Chelsea. Là, on peut faire jouer Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, il a besoin de temps de jeu. Il rentre de temps en temps. Et là, je pense qu'on a besoin d'un mec véritablement frais. À 100%. Il a assuré ce poste pendant de longs mois lorsque Carvaral était blessé. Et je pense qu'il peut jouer titulaire samedi contre Séville. Dimanche, pardon. Au niveau du milieu de terrain, pareil, il y aura un gros changement. Donc, je laisse Casemiro. Parce qu'il me faut quand même un mec devant la défense qui soit ultra solide. Et en plus, Casemiro, l'avantage que tu as avec ce mec-là, c'est que dans les phases défensives, il devient un troisième défenseur central. Et avec son jeu aérien, son agressivité, ses tacles et tout, il est indispensable. Au-dessus de Casemiro, je fais confiance à Toni Kroos. Il est sorti au bout de 55 minutes de jeu contre Chelsea. Donc, voilà, il est encore frais physiquement. En plus, il est sorti en mauvais terme. On a vu qu'il a insulté le banc du Real Madrid parce que selon lui, il faisait un bon match. Et je pense que Karl Ancelotti doit le remettre titulaire. À côté de l'Allemand, je fais jouer Kamavinga. Pas de Modric. Il a 37 ans. Il a été incroyable. Il a été élu homme du match contre Chelsea. Il a joué 120 minutes. Il y a des échéances à venir très importantes. Modric devrait être là. Je pense que si tu as mieux Casemiro, Kroos, Kamavinga, ça peut tenir la route. Au niveau de l'attaque, des choix forts également. Vinicius, côté gauche, il est jeune. Il peut jouer 75 minutes. Et si tu vois qu'il commence à fatiguer, hop, tu le sors. Pas de Benzema. Eh oui, c'est ça mon énorme surprise. Pas de Benzema. Quand je l'ai vu contre Chelsea, pour moi, il est hors de question de pousser la machine trop loin. À force, il va se blesser peut-être jusqu'à la fin de saison. Ça serait dramatique pour le Real. Il a besoin de repos. Pareil, il a joué 120 minutes. Il est âgé. Là, je fais jouer Garrett Bale. Garrett Bale, il a besoin de bien finir avec le Real. Il s'entraîne bien. Il peut prendre la profondeur. C'est pour ça, en fait, que je le mets. Parce que je pense que ce Real va jouer en bloc médian, bloc bas. Et tu auras besoin de vitesse devant. Donc, Vinicius et Bale. Tu as déjà deux flèches. Et côté droit, Rodrigo. Parce qu'il faut le récompenser de sa bonne rentrée contre Chelsea. Lui aussi a besoin de minutes dans les pattes. Pour être performant lorsqu'il va rentrer en jeu. Peut-être contre City. Et pour bien terminer cette saison-là. Asensio, pour moi, c'est terminé. Je ne veux plus le voir titulaire. Donc, ça, c'est pour moi aussi hors de question. Valverde, il a beaucoup joué ces derniers temps. Il est tellement utile que je ne veux pas prendre de risques. A la rigueur, on peut le faire rentrer à l'heure de jeu. Soit en attaque, à la place de Rodrigo. Soit au milieu de terrain, la place d'Anthony Cross, par exemple. Donc, voilà. Un 11 qui est très remanié. Ce que je veux absolument, c'est éviter des blessures. Je ne veux pas que Modric ou Benzema se blessent. Il faut donner du temps de jeu aux remplaçants. Et même si tu t'inclines à Séville, ça ne sera pas dramatique. On passe de suite, les amis, à la partie pronostique. Comme d'habitude, je vous propose les codes classiques. Donc, la victoire de Séville est cotée à 2,90. Le nul à 3,25. Et la victoire du Real Madrid à 2,38. Donc, les bookmakers mettent quand même ce Real Madrid favori à Séville. Alors que Séville est très costaud à domicile. Alors que ce Real est fatigué de la Ligue des Champions. Je suis assez surpris. J'aurais tendance à partir sur un match nul. Je vois ce Real Madrid jouer en contre. Je vois ce Real Madrid jouer bas. Usé d'opportunités, de profondeur. Comme ça, avec Vinicius. Pourquoi pas Valverde ? Et pourquoi pas Bale ou Rodrigo ? Je ne vois pas le Real Madrid prendre le dessus au milieu de terrain. Je ne vois pas le Real Madrid prendre le dessus en intensité. Obligatoirement, ce Real aura des séquelles physiques. Donc oui, j'aurais tendance à partir sur un match nul entre le Real et Séville. Et quelque chose que je vois bien aussi, c'est que Séville mettent beaucoup de pression. Pourquoi pas, d'ailleurs, surprendre ce Real Madrid ? Et là, il y a une cote qui me parle. C'est Séville qui marque le premier but. Et ça, pour moi, c'est un scénario qui est tout à fait crédible. Le Real Madrid qui a encore la tête en Ligue des Champions. Le Real Madrid qui est peut-être déjà un peu entamé, certains joueurs physiquement. Et là, tu as Séville qui rentre tambour battant dans la rencontre. Un premier quart d'heure de folie. Et hop, Séville qui ouvre le score. Ça, pour moi, c'est un scénario qui tient la route. Et là, on est sur une cote à 3-20. Et la dernière cote, ça ne sera pas une cote buteur. Parce que je ne suis pas sûr que Benzema joue ce week-end. Et je vois le Real Madrid marquer moins de 2,5 buts à Pizwan. En gros, le Real Madrid marquera 1 ou 2 buts maximum. Ce qui serait déjà très très bien. La cote, elle est à 1,12. Alors, la cote est très faible. C'est presque une cote safe. Ce qu'on appelle les cotes safe. Mais voilà. Donc, moi, je vois un scénario du genre Séville met beaucoup de pression. Séville ouvre le score. Le Real Madrid arrive à égaliser ou pas. Et on partirait sur victoire de Séville ou match nul. Avec moins de 2,5 buts pour le Real Madrid. En tout cas, à l'heure actuelle, je n'ai pas la composition du Real Madrid. Mais moi, c'est comme ça que je vois ce Real Madrid dimanche. Parce que Carlo Ancelotti, il n'est pas bête. Il sait qu'il a 12 points d'avance en Liga. Il sait que le Barça va perdre des points. Il n'a pas intérêt à potentiellement sacrifier Modric et Benzema. En vue de Manchester City qui arrive dans moins de 15 jours. Ça serait trop risqué. J'espère qu'ils vont jouer à la sécurité. J'espère qu'ils vont en profiter pour faire tourner. Et même s'il y a défaite du Real Madrid, ça ne sera pas dramatique. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire, les amis, sur cet avant-match entre Séville et le Real Madrid. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, les amis. Ciao !